Musique 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 Hello my team family, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez plus volontiers de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un make-up printemps, mais comme je vous explique après, je vais vous laisser, comme je vous explique le pourquoi du comment, pourquoi j'ai fait ça, etc je vais pas rétaler ça ici je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo sans plus tarder on va commencer maintenant, c'est parti je vais maintenant vous mettre dans le truc direct, alors excusez moi mais je me suis maquillée il y a un peu plus d'une heure, j'ai mangé entre temps, voilà la joie des cours à distance, c'est à dire que je peux vous faire des vidéos pendant le midi, ça j'aime, parce que ça veut dire qu'il y a personne enfin si, mais non c'est à dire que je peux faire ma vie et c'est à dire que ça ne me prend pas plus de temps de faire du contenu, parce que celle-là ça veut dire que je n'ai rien à faire et donc je fais une vidéo voilà, désolé pour les chiens qui me disent, ah, les joies de vivre à la campagne voilà, bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors c'est un nouveau concept, je ne sais pas c'est un truc que je n'ai jamais fait sur ma chaîne mais peut-être que les gens ont déjà fait ce truc n'est absolument pas sorti de ma tête et ce n'est absolument pas mon concept je vous mets vite fait en situation il y a un mec dans ma classe qui s'appelle Léo salut, si vous voulez il fait des vidéos, enfin non il ne fait pas tellement des vidéos, il fait du rap, de la musique vous avez capté, je vous mets le sachet dans le barre d'infos au cas où si vous voulez voir, bref sa copine recherchait une maquilleuse pour son projet de classe qui était de faire une pub Léo a dit, attends, il y a une meuf dans ma classe qui fait des vidéos sur Youtube et tout voilà, parce que moi dans la classe tout le monde me connait pour ça et au passage ils me disent que je suis une grosse arnaque ce qui n'est pas totalement faux puisque je viens la plupart du temps démaquiller en cours et en mode je m'en bats les couilles alors que dans mes vidéos et sur mon compte Instagram rien à voir la meuf, bref donc elle parle vite fait avec moi et tout sur Instagram donc au final moi je suis grave emballée et tout il n'y a pas de rémunération ou quoi que ce soit mais moi ça me faisait plaisir de le faire surtout elle était vraiment hyper gentille et je lui ai dit, si tu veux on prend ma caméra on prend mes éclairages, on prend mon fond vert et tout on fait un truc hyper carré pour du coup ta pub donc son idée était en fait de faire des make-up sur les saisons donc printemps, été, automne, hiver vous avez capté et faire des make-up en fonction de ces saisons là et donc avec le fond vert en fait je mettais genre l'automne vous avez capté donc j'ai décidé de faire les make-up que j'avais fait sur elle donc je ne vais pas les montrer en vidéo parce que déjà c'était une épreuve pour elle et franchement elles ont grave géré pour déjà être à l'aise devant la caméra c'est quelque chose qui est pas très enfin qui est très compliqué pour le coup c'est pas très facile elles ont quand même joué le jeu et tout franchement elles ont été top et les make-up étaient hyper beaux et donc clairement j'ai dit je vais les refaire sur ma chaîne voilà j'attendais le printemps patiemment même si on commence plus avec l'hiver les années mais on va dire le printemps l'été, l'automne et l'hiver sachant qu'en ce moment c'est le printemps voilà donc j'ai décidé de refaire tous les make-up alors il y a des trucs là dans le make-up d'aujourd'hui j'avais un parce que c'était moi le printemps je représentais le printemps parce que en fait de base je ne devais pas y être et finalement en fait on m'a dit non mais en fait il nous manque quelqu'un est-ce que tu peux la replacer du coup j'ai dit ok vas-y je remplace voilà c'est comme ça que ça s'est passé donc bref du coup en fait j'avais fait un il y avait un truc là genre des paillettes voilà toutes dorées et tout là aujourd'hui j'ai juste me faire le make-up des yeux pour le printemps vous avez déjà vu ce make-up sur Instagram parce qu'il l'est déjà sur mon blog Instagram mais au moins je vais vous faire le make-up et c'est plutôt cool bref du coup c'est ce concept là donc c'est pour ça que je préfère préciser que ça ne vient pas de ma tête et que c'était de base un projet de classe l'objectif de ce make-up alors le printemps c'est les fleurs etc etc je pourrais grave faire des make-up en mode là je me fais des fleurs et tout mais je n'ai pas la patience et je n'ai pas le matériel pour le faire j'ai pas des petits pinceaux précisions et tout il faudrait que j'achète ça d'ailleurs bref nous allons avoir besoin de liner pailleté voilà je vais faire un petit liner pailleté trop mimes et ensuite de deux palettes alors je ne sais pas pourquoi il y en a deux parce que j'avais utilisé que cette palette il me semble c'est un make-up mais qui est hyper simple peut-être l'hiver et l'automne c'est des make-up qui sont hyper compliqués et là par contre il y a des trucs sur le visage mais le printemps et l'été déjà l'été c'est très compliqué moi je suis quelqu'un qui ne se maquille pas du tout en été j'ai grave du mal en fait avec le truc de se mettre du fond de teint et d'après transpirer dehors vous voyez le délire ou pas et le printemps je me maquille encore beaucoup mais après j'arrête parce que voilà quoi non c'est pas compliqué alors il ne va pas vous falloir 50 milliards de pinceaux en fait ça va être vraiment que des pinceaux précision précision un petit peu d'estompage mais en forme précision voilà je pense que je vais prendre uniquement en fait la palette Beauty Bay par après réflexion parce qu'il n'y a aucune utilité avec la make-up révolution parce que je ne l'avais déjà pas pris la première fois donc non du coup je vais prendre le phare Granny Smith vous voyez là je vais venir la poser juste ici et là je vais venir en fait l'étirer au plus loin que je peux enfin au plus loin que je peux tout est relatif mais là par exemple ici voilà c'est très bien donc après je vais venir travailler les phares ensuite je vais prendre le phare labyrinthe avec un pinceau vraiment très précision enfin très précis je vais venir la poser en fait ici pour foncer mon ras de cil supérieur bien évidemment et commencer à foncer la queue mais vraiment très légèrement il est semble que si je ne suis pas bête j'ai fait également le ras de cil inférieur parce que comme c'était un make-up qui était vraiment un peu dans le prolongement sinon en fait ça fait très bizarre parce que ça stop net d'un coup vous voyez donc ça ne fait pas très joli donc tous les phares que j'ai mis là les deux phares je vais les remettre en ras de cil inférieur par rapport à d'habitude j'épaissis vraiment mon ras de cil inférieur pour qu'on voit vraiment n'hésitez pas à prendre un pinceau qui est tout propre et venir estomper les bords maintenant je vais prendre le liner vert comme d'habitude quand il y a des liners vous savez très bien ce que je vais dire là je ne sais pas vraiment appliquer le truc faire comme ça je n'y arrive pas donc très clairement je vais faire ça hors caméra mais c'est pas compliqué en fait qu'est-ce que c'est que ça ? ok en fait vous allez alors en fait moi je l'ai fait je crois l'oeil ouvert de façon à ce que quand j'ai l'oeil ouvert justement on voit en fait le trait il me semble que j'ai fait ça comme ça ouais c'est ça donc vous voyez vous avez votre petite paupière donc surtout vous gardez bien l'oeil ouvert pour qu'une fois vous avez le droit de faire ça incroyable et en fait à partir d'ici en fait je suis venue remonter voilà c'est tout ça faisait beaucoup de fois de ça faisait beaucoup de fois le mot en fait dans la même phrase voilà on regarde l'oeil ouvert alors attendez moi je me pose il faut quand même faire attention parce que si vous regardez un peu trop en l'air en fait ça transfère donc je suis obligée d'attendre que ça soit sec pour gratter mais globalement ça donne quelque chose comme ça vous voyez ça fait très en fait c'est très graphique clairement j'ai pas l'impression que les deux côtés ce soit vraiment très symétrique enfin je sais pas trop j'ai essayé de faire au mieux parce que c'est très compliqué de faire quelque chose de symétrique en attendant que ça sèche je vais rajouter un désolé je vous regarde pas c'est horrible je vais rajouter un un trait de crayon beige j'hésite à rajouter le rouge à lèvres ouais comme ça au moins j'attends vraiment que ça soit sec comme rouge à lèvres je vais prendre le 65 de chez Gemma Evelyn ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris c'est le c'est du Chris c'est du Chris c'est du Chris si vous préférez c'est un nude en fait qui est juste magnifique jamais non celui de la collection avec les noces situations sauf j'ai perdu la pochette dans laquelle il y avait tout ça je sais pas où elle est impossible de remettre le dans-dessus ça part super bien les paillettes par contre c'est pas comme le mascara parce que ça fait de la colle en fait tout simplement du coup ça part bien j'ai peur bon voilà ce que ça donne très très printanier moi le vert direct ça me fait printemps les arbres qui refleurissent l'herbe qui devient plus verte et tout vraiment le printemps quoi le vert comme vous avez vu la dernière fois je vous remets ma vidéo qui est juste ici j'ai testé un liner qui fait coller les fossiles donc j'ai dit que j'allais le retester quand même plusieurs fois en vidéo parce qu'il faut savoir que je me maquille pas dans la vie dans la vie voilà je me maquille qu'en vidéo donc si je dois faire des vidéos pendant un mois je me maquille pendant un mois mais c'est tout du coup on secoue alors j'étais très impressionnée la dernière fois mais est-ce que je vais l'être encore aujourd'hui je vais faire un trait de liner très fin voilà parce que ça sert à rien de faire de trop trop gros je vais prendre des fossiles hop je viens poser comme la dernière fois mais moi je trouve ça incroyable donc là même en appuyant sur les fossiles avec le mascara ça enlève pas du tout les fossiles ça a l'air d'aller ça fait très joli franchement y'a pas à dire les fossiles ça fait vraiment tout le taf et comme je disais la dernière fois parce que j'ai souvent ce problème sur les fossiles c'est que en fait au coin interne toujours le fossile il s'enlève et là j'ai pas ce problème là ça fait vraiment ouais un fossile ça fait vraiment un fossile collé enfin je sais pas moi perso je trouve ça incroyable je vais juste illuminer mon coin interne pour le coup pour ça je prends un tout petit pinceau et du coup je vais prendre je peux illuminer mon coin interne avec du vert dans la palette make-up révolution vous voyez vous avez un vert ça fait très sympa un petit coin d'illumination parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à mettre du du doré du blanc mais jamais les couleurs qui sont avec mon make-up ça rajoute une petite touche de couleur qu'on aime bien et du coup je vais monter un petit peu sur le haut donc voilà pour ce petit make-up j'adore vraiment ça enfin dites-moi vous en commentaire mais est-ce que vous pensez vraiment que ça fait un petit peu printanier enfin déjà ça change des formes de make-up que je fais habituellement on est bien d'accord habituellement je ne fais pas ce genre de choses mais là il était c'était nécessaire et franchement je trouve enfin vraiment ça fait un printemps et tout là j'avais mis des paillettes dorées mais en soi on peut faire un beau comme des fleurs là vous voyez un petit peu tout là ça aurait fait magnifique mais je n'ai pas la passion c'est je n'ai pas surtout là j'ai pas le temps parce que c'est des make-up quand on fait ça c'est des make-up qui durent 4 heures environ donc j'ai clairement pas le temps de faire ça juste un conseil avec les liners pailletés comme ça parce que c'est pas vous avez pas ce résultat en me faisant qu'un trait non non alors en fait il faut que limite votre pinceau soit blindé de paillettes et en fait vous posez juste sur la bordure enfin sur la totalité du liner vous posez juste en fait un par un pour que ça fasse en fait cette épaisseur de paillettes parce que sinon en fait si vous faites juste un trait vous n'avez plus de paillettes en fait à la fin et du coup vous reprendre etc donc c'est bien entre guillemets au début c'est comme ça vous allez pouvoir tracer un peu et voir un peu comment vous êtes là par exemple j'étais partie un peu trop bas donc j'ai pu reprendre mais après c'est long parce qu'il faut reprendre le liner etc mais globalement j'ai trop rien à dire encore le liner qui colle les faux cils enfin plus de colle à faux cils plus ça dans mes dans mes cils et tout c'est super chiant et puis au moins ça fait un petit trait de liner comme je vous ai dit je vais tester quand même plusieurs fois donc la prochaine fois je vais essayer de tester en me faisant un vrai liner savoir si ça colle pas avec ma paupière mobile pour le coup quand je bougerai dans la journée quoi que ce soit la dernière fois j'ai pu les enlever correctement ça avait très bien tenu j'avais pas eu de soucis plus que ça c'était nickel donc je suis vraiment grave contente de ce nouvel achat tout simplement donc voilà bref j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce nouveau concept vous plaît et que vous allez les regarder au fur et à mesure si vous refaites les make-up bah envoyez-moi une photo en DM sur Instagram ou taguez-moi sur une de vos photos ou quoi que ce soit si il y en a qui font quelque chose de plus avancé que moi bah allez-y je suis grave preneuse donc voilà donc n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir donc voilà moi je vous laissez là pour aujourd'hui je vous aime très 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 fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo bye